Le défi pour ces danseurs est double, maîtriser la technique et oublier que la danse classique est l'une des plus complexes du monde. La compagnie a été créée il y a tout juste un an par ce danseur italo-brésilien et sa femme. Ils souhaitent casser l'image d'une discipline rigide et sévère en accompagnant les jeunes danseurs. Ma mère m'a toujours dit quand j'étais petit de traiter les autres comme je voudrais qu'on me traite. Donc ici je ne me sens pas comme le directeur. Pour moi nous sommes une équipe et ensemble nous sommes plus forts. C'est important d'avoir un côté humain, d'être humain, parce que les élèves vont se sentir soutenus et ce sera donc pour eux un plaisir de travailler avec moi. Une vingtaine de jeunes âgés de 17 à 22 ans travaillent sans relâche pour devenir des danseurs de ballet professionnels. Ils viennent du monde entier et partagent 8 heures de danse par jour. Forcément on a tissé des liens, on est comme une famille. Je les considère comme mes frères et mes sœurs. Et vraiment c'est aussi quelque chose qu'on nous apprend ici, c'est pas forcément une compétition, une mauvaise compétition. C'est une compétition avec soi-même plutôt. La formation dure un ou deux ans. Plusieurs professeurs sont invités pour partager leur expérience. Pendant un mois c'est l'Australien mondialement connu Craig Davidson qui dirige une partie des cours. J'aime travailler avec tous les niveaux de danse. Mais ici, c'est vraiment excitant de voir les jeunes talents, leur fraîcheur. Ils n'ont pas vécu tellement de choses encore. Ils sont donc moins concentrés sur leur personne et vous pouvez les voir évoluer en un instant. Plusieurs représentations sont prévues jusqu'à la fin de l'année. La prochaine se tiendra au Théâtre de Saint-Rémy-de-Provence, les 29 et 30 octobre prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada